ah ouais là mais c'est chaud faut que j'investisse en moi ah ouais on peut pas faire autrement peut pas être millionnaire gratuitement c'est pas possible alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait à cliquer sur la cloche tu connais la chanson je n'ai pas d'argent tu vois je n'ai pas d'argent c'est souvent des phrases que j'entends lorsque les gens ils ont besoin de d'investir en eux pour pouvoir acheter par exemple une formation en ligne ce soit même des fois un livre que ce soit en coaching n'importe quoi qu'en fait qui va leur permettre d'avancer vers leur objectif de créer leur business d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement et c'est cette phrase là qui revient à chaque fois donc je vais te montrer en fait à travers cette vidéo que le problème c'est ce n'est pas l'argent lui-même tu vois le papier c'est pas l'argent lui-même je vais te partager avec toi cinq astuces qui va te montrer qu'en fait le problème ce n'est pas l'argent tu vas voir c'est beaucoup plus profond que ça et si jamais tu mets en place les astuces que je vais te donner entre guillemets c'est un peu des astuces si tu mets en place ça tu pourras plus jamais dire cette phrase je n'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans une formation ou un livre ou tout ce que tu veux pour pouvoir aller à l'étape supérieure de mon objectif je vous présente m'appelle jonathan atchie l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement j'accompagne tous les déterminés à créer leur business en ligne en partant de zéro d'accord ça s'appelle ce sexeful en ligne 2.0 tu as vu comment ça sonne le nom 2.0 le 2.0 fait toute la différence donc je les accompagne vraiment que tu sois coach consultant expert ou que tu aies une passion d'accord tu veux souhaites vivre de ta passion à travers le business en ligne ou même si tu n'as pas d'idées business je peux t'aider je te donne des idées business c'est tout est fait tu n'as plus qu'à passer à l'action je les accompagne à être libre géographiquement à être indépendant tu connais les résultats de mes clients il y en a qu'on fait qu'il y en a qui a fait 4 à 6 mille dollars un mois tu connais 10 il y en a qu'on fait deux il y en a qu'on fait cinq il y en a fait il y a de tout en fonction de comment tu t'investis donc en fait à force d'entendre cette phrase oui je n'ai pas d'argent pour pouvoir investir etc je me suis dis je vais faire quand même une vidéo comme ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va me dire ça je vais lui envoyer la vidéo que tu es en train de regarder actuellement donc là on va voir ensemble comment ne plus jamais dire cette phrase là je ne dis pas comment on va pas voir ensemble comment être riche mais au moins être suffisamment à l'aise pour pas dire oui je ne peux pas sortir 1000 euros par exemple pour une formation tu vois c'est pas possible que tu puisses dire ça donc première chose que tu dois faire pour pouvoir arrêter de dire cette phrase là c'est d'augmenter ton intelligence financière alors comment tu fais pour augmenter ton intelligence financière c'est déjà en regardant des vidéos ça c'est la base ça permet d'être conscient tu vois mais quand même l'intelligence financière juste à travers mes vidéos je donne énormément de contenu par rapport à ça tu vois ça veut dire quoi l'intelligence financière c'est savoir comment gérer son argent comment le faire fructifier ou l'investir etc donc ça j'en parle en long à travers dans toutes mes vidéos regarde table je j'attends à chi comment devenir riche j'attends à chi comment gérer son argent tu auras vraiment tout sinon si jamais tu as la flemme de taper sur google parce qu'il y en a qui auront encore la flemme et bien genre tu peux acheter des livres qui parlent de tout ce qui est l'argent comment le gérer et comment devenir riche comment automatiser ses finances etc etc et comment l'investir comment multiplier cet argent là comment le gagner comment l'investir et comment le faire multiplier et après c'est un cercle vertueux qui s'arrête jamais donc ça c'est la base si jamais tu commences déjà à mettre ça en place juste la première étape qui est de mettre de l'argent de côté et bien tu auras suffisamment d'argent pour pouvoir investir en toi sur une formation qui est à 1000 euros même 2000 euros ça c'est la première étape deuxième étape arrête de dépenser ton argent n'importe comment comment tu vois c'est pas possible que tu n'aies pas d'argent en fait d'accord dans la normalité des gens la moyenne tout le monde croit que c'est normal de pas avoir d'argent genre l'argent il arrive sur le compte boum ça repart de côté on sait pas où est passé l'argent ça c'est pas vrai c'est pas là c'est pas la c'est pas la chose normale en fait c'est pas normal c'est parce que tout le monde le fait que ça veut dire que c'est normal non c'est clairement pas normal aujourd'hui c'est quoi ton téléphone c'est quoi le tel combien coûte le téléphone que tu as dans ta main et à quoi il sert à part téléphoner parce que tout le monde veut l'iphone le dernier iphone le dernier iphone mais il coûte combien l'iphone tout le monde maintenant on croit que c'est normal on met 1000 euros sur un téléphone c'est normal mais par contre pour pouvoir apprendre à s'enrichir pouvoir créer un business en partant de zéro qui va te permettre de me toucher au moins moi j'ai fait 2000 euros par mois avec un business sur le saxophone mec que le saxophone je sais pas si tu rends compte j'insiste parce que ça veut dire que les saxophones c'est un petit marché et j'ai réussi à faire 2000 euros en moyenne ça veut dire que des fois je faisais 3000 j'ai fait 20 milles en une semaine donc c'est pour te dire tout le monde va trouver la plus normale d'acheter un téléphone à 1000 euros qu'est-ce que ça te rapporte de l'argent le téléphone qu'est-ce que ça fait ça fait rien du tout et pourtant les gens n'ont pas l'argent pour pouvoir mettre les 1000 euros mais ils trouvent des solutions ils trouvent des solutions pour pouvoir acheter le téléphone donc comment ça se fait que tu ne trouves pas de solution pour pouvoir investir en toi comment ça se fait que tu ne trouves pas de solution pour pouvoir être libre géographiquement pour pouvoir être indépendant financièrement pourquoi je trouve pas de solution pour pouvoir payer pour pouvoir y arriver c'est ça c'est ça se poser les bonnes questions parce qu'il ya des fois il ya des gens qui disent ouais mais les formations c'est trop cher moi je vais sur un autre site ce genre c'est pas cher etc tous les gens qui disent ça demandez leur leurs résultats une fois j'avais un gars il met un commentaire il a dit ouais moi je me forme sur tel truc la formation que je voulais faire parce que c'est du dropshipping il avait acheté une formation dropshipping ouais c'est trop cher etc etc mais quels sont les résultats que tu as aujourd'hui avec la formation que tu as acheté je sais pas 49 euros je sais pas comment tu l'as acheté quels sont les résultats que tu as aujourd'hui qu'est ça la question les gars moi tous les gens qui investissent massivement ils ont des retours massivement aussi je sais pas ça paraît tellement logique troisième étape bah tu fais pas d'heures supplémentaires ça veut dire que tu fais ton travail boum tu fais pas donc tu fais pas d'heures supplémentaires tu sais que tu as besoin d'argent tu sais que tu as besoin de t'enrichir si tu as besoin de t'enrichir il va falloir que tu travailles plus à un moment donné pour pouvoir mettre de l'argent de côté si jamais tu es déjà un petit peu au coup par rapport à tes crédits à la consommation il va falloir que tu travailles plus cet argent là où tu vas travailler plus faire de plus d'heures supplémentaires tu le mets de côté et après tu vas pouvoir commencer à investir tu investis en toi d'accord pour pouvoir multiplier le retour son investissement tu vois parce que quand tu investis en toi le retour son investissement il est beaucoup plus élevé tu vois parce que c'est avec la connaissance quand tu as la connaissance mec tu vas super vite imagine là d'un coup là j'injecte toute la connaissance de Warren Buffett en toi là boum qu'est ce qui va se passer bah tu vas faire l'argent va tomber tu vas tout de suite tu vas savoir ce quoi faire tu vas savoir quels sont les investissements faire ça va être super rapide tu vois tu vas faire tout de l'argent ça va tomber du ciel d'accord et je t'ai pris Warren Buffett mais j'aurais pu prendre un je t'injecte je sais pas un gars qui a déjà créé cinq boîtes et il a cinq boîtes d'affilée qu'ils ont tous fait plus de 50 millions si je t'injecte toute la connaissance d'un coup dans ta tête qu'est ce que tu vas faire direct tu vas créer une boîte dès le lendemain boum boum tu vas être multimillionnaire donc la connaissance est super puissant donc c'est pour ça que moi je conseille toujours de aujourd'hui de se former d'investir en eux déjà ça montre à ton cerveau que tu crois en toi tu vois tu paries sur toi tu dis ok moi je parie sur moi comme si c'était comme si tu voulais parier sur les chevaux tu dis lui c'est un bon cheval je sais qu'il va aller jusqu'au bout c'est sûr je vise je mise tu vois bah là c'est pareil quand tu le fais pas quand tu mises pas sur le cheval ça veut dire quoi ça veut dire lui là je le sens pas je sens pas qu'il va aller jusqu'au bout bah c'est ce que tu es en train de te dire à toi même donc quand tu vas investir en toi boum déjà ça montre que à ton cerveau ok ton inconscient ok je suis un bon cheval et je mise tout sur moi parce que je sais que je vais aller jusqu'au bout je sais que je vais réussir et plus tu vas avoir de la connaissance et bien plus tu vas avoir des gros résultats c'est aussi simple que ça et la connaissance c'est de l'expérience et c'est pour ça que si jamais je t'injecte toute la connaissance d'un entrepreneur de ouf qu'il a acquéris grâce à ses livres à ses formations grâce à ses expériences à tout et bien du coup tu auras eu les mêmes résultats donc la connaissance te donnera le power et donc pour ça il va falloir bien l'acheter bah ouais à moins que tu as un cousin qui soit multimillionnaire et qui peut tout donner gratuitement ce qui peut tout tu peux t'enseigner tout gratuitement qui peut te mentorer voilà donc à ce moment là tu fais deux heures supplémentaires pour pouvoir gagner plus d'argent où tu fais un deuxième travail ah bah ouais les gars c'est pas facile on peut pas être millionnaire sans rien faire c'est pas possible donc un deuxième travail que tu fais pour pouvoir faire de l'argent et pouvoir mettre de côté et après tu pourrais investir en toi tu pourras jamais dire cette phrase ah ouais là mais c'est chaud faut que j'investisse en moi ah ouais je peux pas on peut pas faire autrement peut pas être millionnaire gratuitement c'est pas possible ah non comment tu veux c'est pas possible en fait si tu gardes les mêmes habitudes et que tu gardes les mêmes connaissances et les mêmes informations c'est à dire tout ce qui est netflix ce que ce que les gens de la moyenne mettent en majorité dans leur tête que des informations connaissances de netflix bah tu résonnes avec ça donc ce qui ça veut dire quoi ça veut dire que tu résonnes avec rien du tout qui permet pas de gagner de l'argent il va falloir injecter la nouvelle connaissance son ami quatrième étape c'est que si jamais tu dis ça c'est que tu es tu charbonnes pas tu préfères t'amuser que charbonner c'est cool tout le monde préfère s'amuser mais il n'y a pas le choix à un moment donné t'es obligé de faire des sacrifices si jamais tu veux avoir des résultats enfin avoir passé plus de temps à charbonner que à s'amuser et pas genre 60% je charbonne et 40% je m'amuse non c'est vraiment va falloir charbonner tout le temps c'est pour ça vaut mieux que tu prennes plaisir à charbonner et que je me reposais on n'est plus en mode en fait comme employé tu vois les employés les gars ils travaillent cinq jours après se repose deux jours tu vois non quand tu es entrepreneur il faut tu kiffes en fait ce que tu fais donc tu prends du plaisir constamment tu vois quand je voyage partout je suis pas en vacances parce que je prends l'avion que je suis en vacances en fait je travaille après c'est cool d'être à miami tu vois c'est juste un lifestyle en fait je veux dire là je suis je vais être à toronto je suis à toronto je suis à montréal je reviens pareil je vais à miami je fais ce que je veux mais du coup c'est un lifestyle mais je continue à travailler parce que c'est un plaisir en fait pour moi de travailler de pouvoir apporter pas vraiment cette sensibilité par rapport à l'argent tu vois c'est important pour moi parce que j'aurais bien aimé qu'on me dise tout ce que je suis en train de vous dire ben depuis tout petit parce que c'est clairement ça aura changé ma vie tu vois donc pour moi c'est un plaisir tu vois c'est limite une mission donc même si je travaille beaucoup plus que entre guillemets je dois prendre du plaisir plaisir que les gens voient comme plaisir tu vois moi je prends du plaisir à faire ce que je fais bah c'est ok tu vois parce que je kiffe ce que je fais cinquième raison pourquoi les gens ils disent ah ouais mais j'ai pas l'argent etc ça c'est des excuses trop d'excuses dire que en fait ce qu'ils sont en train de dire c'est pas ils ont ils ont pas l'argent où ils sont chauds ils savent pas trop est-ce que je dois investir en moi c'est puisqu'ils ont peur qu'ils disent est ce que je vais y arriver est ce que c'est pas une arnaque etc tu vois concrètement c'est cette phobie par rapport à l'arnaque ok gens disent ouais toujours ouais j'ai acheté sa formation mais j'ai pas réussi moi je vois pas comment tu peux acheter une formation moi qui suis consommateur de formation en ligne dès que j'ai un problème quelque part j'achète une formation en ligne dès que j'ai besoin de savoir un truc boum j'ai pas le temps le temps c'est de l'argent avec si j'achète une formation je concentre la connaissance je les boum en une semaine et je sais tout tu vois un truc qui m'aura pris peut-être deux trois mois quatre mois à ingurgiter et à comprendre tu vois là par exemple j'ai un comment ça s'appelle s'appelle une carte de crédit aux états unis une carte de crédit c'est pas comme les cartes de crédit en france tu vois là ça s'appelle ça veut dire quoi ça veut dire que tu as tu as de l'argent fait sur la carte de crédit et il ya un système qui est complètement différent de la france ça s'appelle le crédit score est en fait plus tu rembourses ta carte de crédit de manière régulière plus ton crédit score il augmente et aux états unis ton crédit score c'est super important parce que ça te permet de faire d'emprunter en fait de l'argent pour faire tout ce que tu as à faire ça veut dire que ce soit pour acheter une maison que ce soit pour acheter tout ce que tu veux acheter tu as besoin d'avoir un crédit score élevé et si ton crédit score il est bas ben du coup tu peux rien acheter tu vois et ce qui est super intéressant par rapport à ça c'est que plus ton crédit score il est élevé plus on te prête de l'argent facilement en fait tu peux te prêter des 200k des 250k des 350k et si jamais tu es intelligent financièrement eh ben tu peux facilement t'enrichir parce que si tu passes bien l'argent tu peux facilement t'enrichir grâce à cette possibilité là parce qu'il ya plein d'avantages genre tu paies que les intérêts dans un premier temps et tu rembourses quand tu veux l'argent donc ça c'est énorme du coup il y a tout un business un peu autour de ça et donc moi j'ai besoin donc d'en savoir plus en fait par rapport à ce système de crédit score tu vois j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus parce que j'ai ce que j'ai fait ben j'ai cherché ok quels sont les gars qui parlent de ça et qui apprennent à comment gérer un crédit score comment faire pour gérer plusieurs cartes parce que tu peux avoir plusieurs cartes donc du coup il ya des techniques et des stratégies tu vois donc ce que j'ai fait pas je vais acheter une formation en ligne terminée je suis pas en train de dire ouais mais ce que c'est une arnaque est ce que c'est pas machin la formation lui quand tu vas l'apprendre forcément le gars va t'apprendre des choses que toi tu ne connais pas puisqu'il a atteint un résultat que tu as déjà pas atteint c'est donc c'est juste qu'il compresse le temps en fait il te compresse le temps il te fait gagner énormément de temps c'est juste ça maintenant si jamais tu es déterminé bah tu iras jusqu'au bout tu auras des résultats est ce que maintenant ça veut dire que si jamais est ce que ça veut dire que c'est 100% sûr que tu réussisses ben non parce que le gars il peut pas travailler à ta place tu vois mais la connaissance elle est là ok donc pour moi une arnaque c'est vraiment plutôt acheter un téléphone à plus de 1000 euros donc après c'est ok moi aussi j'en ai un à 1000 euros tu vois je me suis fait carotte aussi mais je veux dire si il y a une arnaque c'est plutôt ça si c'est une arnaque c'est de travailler cinq jours dans la semaine et avoir deux jours de repos et d'attendre une retraite qui va jamais arriver d'accord au bout de 40 ans une fois que tu es usé tu n'as plus rien dit ouais tiens vas-y tiens 300 euros ça pour moi c'est une arnaque donc les gars arrêtez psychoter autour de des formations en ligne je sais pas parce que ce sont internet ou personne dit qu'un livre c'est une arnaque tu vois je comprends pas en fait ça dépend de la valeur que ça t'apporte comment ça va me faire gagner moi de d'acheter cette formation sur les cartes de crédit même si la formation peut coûter 500 mille euros mais si jamais au retour je sais que ça va me rapporter c'est à l'infini parce qu'avec cette connaissance là après je vais faire de l'argent à l'infini tu vois ça me permet de soulever je sais pas de 250k 350k mais même si j'ai mes mille dollars c'est quoi c'est quoi ça mille dollars faut toujours penser en fait combien d'argent ça va me rapporter et moi toutes les formations que j'ai acheté dans lesquelles j'ai investi que ce soit en france ou aux états unis j'ai toujours eu retour son investissement toujours et quand je dis retour son investissement beaucoup plus que retour son investissement ok donc après à chacun de se remettre en question moi ça c'était la petite parenthèse et dernière raison pourquoi ben les gars ils disent ouais ben c'est chaud j'ai pas l'argent pour pouvoir investir c'est que tu prends pas soin de ton argent ok si tu prends soin de ton argent l'argent prendra soin de toi ce qui revient un peu sur le premier point je sais pas pourquoi j'ai rajouté ce point là finalement parce que en fait c'est ça revient à dire exactement ce que j'ai dit au premier point c'est à dire prends soin de l'argent ça veut dire prends son agent ça veut dire mets l'autre côté le dépense pas dans des choses qui te rapportera jamais de l'argent tu vois c'est comme la maison toi tout le monde pense que avoir sa propre maison eh ben c'est un investissement ben non c'est là c'est le c'est le pire endroit où tu peux mettre de l'argent parce que quand tu achètes de la maison un investissement c'est quoi ça c'est quelque chose que lorsque tu mets lorsque tu investis ça te rapporte de l'argent donc la maison quand tu l'achètes ça te rapporte pas d'argent donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me mettre un j'aime bien j'aime pas parce que tu es vénère et tu penses que tu peux avoir toutes les infos et devenir millionnaire en achetant des formations à 49 euros sur d'autres sites donc vas-y fonce mon ami d'accord moi le gars qui fait ça je l'interview direct sur ma chaîne direct il n'y a aucun problème donc c'est pour les gens qui veulent aller plus loin qui sont coach consultant expert d'accord il ya une master class où je te montre exactement comment mes coachers ont fait pour pouvoir atteindre les cinq à six chiffres par mois rapidement tu as tous les témoignages dans le e comme info il y en a un seul on va pas faire le gars il y en a un seul qui est parti de zéro que j'ai accompagné qui mettons ben café le bouc qui a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires il y en a d'autres conférent cinq par mois il y en a qui il ya de tout ok en fonction de comment tu vas t'investir tu vois les résultats donc la master class tombe exactement les stratégies à mettre en place ok maintenant si jamais tu tu dis moi je suis pas con je suis pas j'ai pas d'expertise etc il n'y a pas de souci si jamais tu as une passion tu veux gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux d'accord je te parle pas de mettre les trucs je te parle pas d'être un youtubeur tu vas utiliser les chaînes les réseaux sociaux la chaîne youtube et les réseaux sociaux comme du marketing qui va te permettre en fait de générer du cash et gagner de l'argent donc il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 abonnés dès tes premiers abonnés tu vas pouvoir aussi à générer du cash et si tu n'as pas dit de business je t'en donne ok tu as l'information qui est offerte important qui est offerte dans le commentaire épinglé donc voilà donc c'est tout donc vas-y tu es libre vas-y mon ami faites vous plaisir les gars plus d'excuses c'est offert là vous pouvez pas me dire ah ouais j'ai pas je sais pas si je peux c'est dangereux non là c'est tout est offert les gars donc passez à l'action et nous lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous mon gars stopper les excuses déterminé il ya et 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 tapis